bonjour donc aujourd'hui ce qu'on va apprendre à réaliser ensemble c'est ce genre de boîtes les boîtes coussins dans lesquelles on peut mettre des dragées des petits bonbons des petits bouts d'oreilles des petits cadeaux un peu ce qu'on veut donc non seulement ces petites boîtes sont jolies mais en plus elles ont la particularité d'être très facile à réaliser après cinq minutes de ce tutoriel vous saurez comment ce qu'il vous faut pour commencer c'est le patron donc ce patron vous pouvez le retrouver sur mon site internet je vais vous mettre l'adresse donc c'est un patron tout simple de boîte on a besoin d'une feuille de papier de 160 minimum sur cette feuille de papier on va tracer notre patron donc là vous voyez je le mets bien au bord de façon à ne pas perdre trop de papier et à s'économiser une découpe par la suite donc voilà on trace le tour donc si vous voyez bien là à cet endroit là ça vous voyez bien on va devoir mettre de la colle donc pour s'en rappeler sur notre patron on va faire un petit repère hop hop donc on se rappellera ici donc tous les pointillés correspondent aux pliures voilà donc on se rappellera ici qu'on aura une pliure voilà maintenant on va découper notre template pour pour ceci moi je vais utiliser un cutter vous pouvez prendre le ciseau mais c'est vrai qu'au cutter c'est tout de suite très net donc c'est ça qui est assez assez bien on essaye de faire ça à l'intérieur du tracé de crayon gris de cette façon on n'a pas du tout de crayon gris sur la forme finale voilà donc pour la partie droite je vais prendre la règle la règle en fer pas de règle en plastique avec l'écouteur voilà on a notre forme qui est découpé voilà hop si j'ai fait ça bien et maintenant on va devoir plier moi je vais servir du scoreboard si vous en avez pas vous faites simplement avec la règle comme ceci par exemple hop vous marquez les deux pliures mais si vous avez l'intention de réaliser beaucoup de boîtes il vaut mieux avoir cet outil quand même parce que c'est pratique ça va bien plus vite donc voilà on a nos pliures qui sont marquées maintenant on a besoin de marquer les pliures rondes c'est à dire celle ci qui vont servir de clapper à la boîte donc je vais vous donner une astuce vous avez votre patron que vous avez imprimé et découpé normalement donc vous devriez avoir cette chute ici avec ça on va se servir avec cette chute de papier on va se servir de pochoir en fait on va faire un pochoir comme ça on aura le les deux clapets qui se fermeront exactement voilà avec la forme de la boîte je prends juste un petit morceau de carton voilà et on refait ça de l'autre côté voilà donc voilà notre boîte est formée il n'y a plus qu'à la coller pour la coller moi je vais utiliser du double face comme ceci ou on va le mettre on va surtout pas le mettre à l'intérieur là notre boîte est comme ceci si on met le double face ici vous verrez c'est tout à fait logique ce sera moche donc on va plutôt coller vers l'intérieur donc on va plutôt coller vers l'intérieur donc on va le mettre là et non pas là voilà je vais couper mon double face à la taille voilà donc on va coller vers l'intérieur et on va venir replier la partie opposée sur l'autre pour que ça coïncide parfaitement on fait ça vraiment avec attention voilà vous voyez déjà la boîte en forme maintenant le plus simple on repousse avec le doigt comme ceci donc c'est très facile puisqu'on a marqué la pliure donc ça se plie parfaitement sans effort sans risque d'abîmer la boîte et les deux parties suivantes voilà comme ceci et on a notre boîte coussin en cinq minutes après on la customise comme on veut soit on fait une taille un peu plus grande on peut ajouter un sticker comme ici on peut faire des coloris différents et puis là on peut ajouter des petites choses pour améliorer le design et on va jouer 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 Sous-titrage FR ?